Merci beaucoup, Aude. Bonjour, bonjour à tous. Merci du temps que vous nous accordez ce matin. Donc, la session d'information d'aujourd'hui est exclusivement sur la partie financière en ce qui concerne les rapports de clôture, ainsi que sur les PIO de juin qui vont aussi faire l'objet de plusieurs discussions en ce jour. Donc, vous avez certainement dû participer aux différentes sessions d'information un peu plus génériques qu'on a tenues dans les semaines précédentes. Mais la session d'aujourd'hui est exclusivement sur la partie financière. Donc, le but, c'est vraiment de faire un survol des différentes initiatives, des différents changements que vous pourrez attendre dans l'univers du rapportage financier au niveau du Fonds mondial. Mais surtout, on va aller en profondeur au niveau du rapport de clôture. Et au niveau du rapport de clôture, on va vous faire état de quelles sont certaines lacunes qu'on a notées dans les différents cycles de rapportage, mais aussi quelles sont les attentes au niveau du Fonds mondial. Et peut-être aussi, dans une certaine mesure, vous quitter sur qu'est-ce qui est attendu dans les différents éléments du rapport de clôture. Bien sûr, comme le rapport de clôture, les éléments qui sont contenus couvrent aussi dans une large partie tout ce qu'il y a dans le PIU, donc dans le rapport semi-annuel. Donc, juste un instant. Voilà. Et aussi, on va vous partager quelles sont les prochaines étapes, mais surtout, quelles sont les ressources qui sont à votre disposition, notamment les différentes présentations, les différents éléments d'orientation que vous pourrez avoir sur les différentes ressources du Fonds mondial. Et comme Aude l'a dit, on ne va pas attendre à la dernière partie de cette présentation pour répondre à vos questions. Donc, vous êtes encouragé à partager vos différentes questions dans le chat qui est là. En milieu de présentation, nous allons faire une pause pour vraiment regarder ces différentes questions et essayer d'apporter les différentes réponses. Donc, si vous le voulez bien, on va essayer de garder cette session très interactive. On voudrait bien recevoir vos commentaires, vos feedbacks, etc. Et surtout, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions qui ne vaillent pas la peine d'être répondues. Donc, allez-y, posez vos questions et on va essayer, avec mes collègues d'aujourd'hui, d'y répondre assez rapidement. Donc, pour commencer, un bref survol des différentes initiatives qui ont été mises en œuvre dans le courant de 2024 par rapport au rapportage financier. Donc, si on va à la prochaine diapo, comme vous le savez, il n'y a plus maintenant de duplication dans les différents rapports qui sont demandés au niveau du Fonds mondial. Donc, comme vous le savez, dans le courant du cycle de subvention 6, dans le G6, vous aviez, en tant que bénéficiaire principal, pour les subventions, à soumettre des pulse checks à raison de chaque trimestre, qui faisaient quatre pulse checks pour l'année, donc la prise de cours. En plus de ça, vous aviez à la mi-année le rapport d'activité, donc le PU traditionnellement fait après six mois d'implémentation. Et en fin d'année, il y avait le PUTIA ou RADD, comme vous le savez. Maintenant, à la fin de chaque cycle de subvention, donc il y a une période de six mois qu'on appelle la période de culture. Et après cette période de clôture, il y a le rapport de clôture qui est dû. Et comme nous sommes en fin de cycle de subvention pour une large courante de nos subventions qui se sont terminées au 31 décembre 2023, donc il est d'actualité de parler du rapport de clôture durant cette séance. Donc, au prochain diapo, vous allez voir le principe maintenant de cumulation, qui diffère un peu de ce que vous aviez pu voir en ce qui concerne surtout les pulse checks des années précédentes. Donc, si on prend une subvention, par exemple, qui a commencé au 1er janvier 2024, donc le pulse check que vous aviez eu à soumettre au 31 mars 2024, couvrait les trois mois, bien sûr, et l'accumulation se faisait par rapport à toutes les activités qui ont été implémentées du 1er janvier au 31 mars. Maintenant, pour le PIU, donc le rapport de progrès à la mi-année, ce rapport de progrès est dû après 45 jours suivant la fin de la période. Donc, encore une fois, avec une subvention qui a commencé le 1er janvier 2024, donc au 30 juin 2024, c'est là que 45 jours après, donc à partir du 15 août, que ce rapport de progrès est dû. Et maintenant, au niveau de l'accumulation, ce sont toutes les activités du 1er janvier au 30 juin qui sont incluses dans ce rapport. Maintenant, prochainement, donc au 30 septembre, donc vous allez aussi avoir un pulse check à soumettre. Et souvenez-vous que ce pulse check, tous les pulse checks sont dus 35 jours après la fin de la période. Et maintenant, pour ce pulse check de septembre, donc la période qui sera couverte est du 1er janvier au 30 septembre. Et comme c'était le cas précédemment pour les PIU d'IA, donc les rapports de progrès en fin d'année, c'est un rapport qui couvre l'entièreté de l'année. Maintenant, quand vous allez être en année 2, donc sous le précédent régime du pulse check, on faisait l'accumulation depuis la date du début de la subvention. Maintenant, ce qui va changer dans le pulse check que vous aurez à soumettre pour le Q1 de l'année 2, le trimestre 1 de l'année 2, c'est que, encore une fois, pour une subvention qui a commencé au 1er janvier 2024, donc quand vous serez au 31 mars 2025, il ne faudra pas cumuler depuis le 1er janvier 2024 jusqu'au 31 mars 2025, c'est-à-dire 15 mois, mais il faudra juste couvrir la partie du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025. Donc, ce sera uniquement pour le trimestre en cours. Et, encore une fois, chaque et chaque rapport qui est dû dans une année couvre la période depuis le début de cette année et non pas depuis le début de la subvention. Bien sûr, il y a aussi le rapport de clôture, comme je l'ai mentionné, qui est dû dans les 45 jours suivant la fin de la période de clôture, qui est généralement une période d'environ 6 mois qui est accordée aux différents bénéficients. par exemple. Maintenant, au niveau de la prochaine diapo, donc, qu'est-ce qui a changé aussi? Maintenant, c'est que vous avez la possibilité, prochaine diapo, s'il vous plaît, donc, vous avez aussi la possibilité de faire des dépôts ou de soumettre vos différents rapports par section. Donc, si on va au prochain diapo, donc, vous allez voir qu'il y a trois sections qui sont définies. Donc, il y a la section programmatique, il y a la section sur l'information financière et une dernière section sur la gestion des achats et des approvisionnements, ainsi que la gestion des subventions. Donc, maintenant, à partir du 30 juin, donc, pour les pays du 30 juin et à partir du 30 septembre pour les pays de dernière année et pour les pays d'hier, donc, il est possible, au niveau de chaque pays, de soumettre chacune de ces sections individuelles. Donc, quel est l'avantage ? C'est que si vous avez, par exemple, terminé la partie de la section financière, donc, vous pouvez directement soumettre cette partie de l'information financière au Fonds mondial. Mais, bien sûr, il est compris que tout rapport sera considéré comme étant entièrement soumis au Fonds mondial lorsque la totalité des trois sections que vous voyez là sont soumises. Donc, qu'est-ce que cela aussi entraîne ? C'est que souvent, des fois, on peut faire avancer la revue de certaines de ces informations en fonction des différentes équipes qui seront en charge de faire des revues au niveau du Fonds mondial. Donc, comme ça, s'il y a une section qui est un peu en souffrance au niveau de la soumission, donc, on fait outre de ces difficultés et on a quand même une soumission partielle qui est possible. Maintenant, au niveau de la prochaine diapo, donc, vous allez voir aussi qu'il y a eu une amélioration au niveau de nos systèmes, notamment avec la possibilité maintenant de… enfin, maintenant, les rapports sont soumis en ligne. Et au prochain diapo, vous allez voir qu'il y a trois façons de soumettre ces rapports dans le processus qui est entièrement en ligne. Donc, le premier, c'est l'approche qui est recommandée au niveau du Fonds mondial. Donc, c'est de saisir directement des données dans le formulaire en ligne. Et pourquoi ? C'est que ça vous permet aussi de vous habituer avec ce qui va être sans doute la prochaine marche à suivre en ce qui concerne les rapports du Fonds mondial. Donc, à ce niveau-là, c'est encore une fois l'approche qui est recommandée au niveau du Fonds mondial. Bien sûr, on a aussi fait la possibilité de faire des copies-collées. Donc, vous allez voir que dans chaque section que vous allez ouvrir, il y a un outil qui vous permet un fichier Excel de travail qui vous permet de faire un copie-coller si vous avez, par exemple, les mêmes informations qui sont inconnues dans vos bases de données que vous voulez transférer sur Excel et ensuite faire un fichier qui sera uploadé dans le système. Donc, c'est la deuxième solution qui est proposée. Et bien sûr, il y a aussi la possibilité de saisir les données dans un fichier Excel de support qui permet de joindre et d'importer les données en ligne. Maintenant, ce fichier, dans le troisième cas, ce n'est pas un fichier que vous devez envoyer au Fonds mondial, mais bien un fichier qui devra être uploadé dans le système. Et à chaque fois, il faut vous assurer que la version qui est enregistrée en ligne est bien la version que vous avez l'intention de soumettre. Et encore une fois, même si vous allez, si vous êtes en train de travailler en ligne sur un des fichiers et que soudainement, il y a une panne au niveau de votre connexion Internet, par exemple, rassurez-vous, vous n'allez pas perdre ces informations et la prochaine fois que vous aurez, vous pouvez continuer à faire les saisies dans le formulaire en ligne. Et une fois que votre connexion sera rétablie, vous pourrez à ce moment-là remplir, ces données seront automatiquement saisies dans le portail. Maintenant, comment est-ce que vous accédez ? C'est que vous accédez à travers le portail des partenaires. Vous faites la saisie des données dans le formulaire en ligne, selon la méthode 1, 2 ou 3. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des contrôles sur la qualité des données dans le formulaire en ligne. Donc, si vous passez au prochain diapo, vous allez voir qu'il y a deux types d'éléments de contrôle de qualité des données. quand vous voyez qu'il y a soit des erreurs ou des avertissements, donc, les contrôles qui ont été introduits visent à améliorer la qualité des données. Il y a des erreurs et des avertissements comme je l'ai mentionné. Donc, une erreur qui est constatée est dans les différents onglets ou dans les différentes sections du rapport. Dès qu'il y a une erreur, cela ne vous permet pas de soumettre le rapport tel quel tant que l'erreur n'a pas été corrigée. Bien sûr, encore une fois, le système va vous indiquer clairement là où se situe l'erreur et vous pourrez à ce moment-là voir qu'est-ce qui doit être fait pour corriger cette erreur. Par contre, il y a aussi des avertissements. Donc, les avertissements, ce sont des incohérences qui auraient pu se glisser dans le formulaire que vous avez enseigné. maintenant, ces avertissements vous permettent quand même de soumettre, mais il faudra mettre un commentaire qui est obligatoire. Maintenant, le fait de mettre non-applicable n'est pas un commentaire qui est justifiable et même ce système ne vous permettra pas de soumettre si le commentaire que vous avez fait est seulement non-applicable. Donc, encore une fois, ces erreurs et ces avertissements permettent à vous, bénéficiaires principaux, de voir la cohérence des informations que vous avez soumises dans le rapport. Souvent, des fois, avec le fichier Excel que nous avions dans le passé, il y avait des incohérences entre les différents onglets qui ne permettaient pas, qui vous permettaient toujours de soumettre au Fonds mondial, mais après, il y avait tout un retour vers le bénéficiaire principal en ce qui concerne les différents éléments pour être justifiés et afin d'éviter ces allers-retours. Donc, c'est pour ça que ces erreurs et les investissements ont été inclus dans le formulaire en ligne pour vous permettre de bien vérifier les différents éléments avant la soumission au Fonds mondial. Maintenant, si on passe à la prochaine section, donc, on va discuter maintenant du contenu du rapport de clôture, mais peut-être avancer sur la prochaine diapo. Donc, vous allez voir qu'on avait eu une session d'information en ce qui concerne le post-check, donc le rapport sur la prise de coût. Donc, vous avez déjà vu, par exemple, la structure globale en ce qui concerne le rapport de la trésorerie. Donc, l'onglet rapprochement de la trésorerie est le même onglet que vous avez à les retrouver dans un post-check, dans un PIO à la mi-année ou dans un PIO d'hier à la fin d'année. Donc, ceci afin de vous permettre aussi d'être cohérent entre les différents rapports qui sont soumis au Fonds mondial, mais surtout de paramétrer vos systèmes afin que la même information puisse être soumise à chaque période sans qu'il y ait besoin de retraitement au niveau des différents rapports. Vous allez voir aussi que quand on va parler au niveau du rapport de clôture, donc le SIA. Donc, il y a certains ajustements qui ont été faits uniquement pour le rapport de clôture. Maintenant, en ce qui concerne aussi ce rapport de trésorerie, donc, vous allez voir qu'il y a maintenant une duplication qui est faite dans le système en fonction des différentes sources de finition. Donc, si vous aviez une subvention qui incluait à la fois le volet C19-RM et le volet régulier pour le VIH tuberculose et paludis, donc, ces deux éléments, ces deux sources de financement sont distinctes au niveau du rapportage financier. On a aussi introduit avec le rapport financier une nouvelle section sur les remboursements. Donc, ces remboursements, si vous vous souvenez, dans le rapportage qui était fait dans le courant du exercice, on avait certains éléments qui constituaient des écarts de triangulation, notamment les remboursements qui étaient faits au niveau des sous-bénéficiaires vers les bénéficiaires principaux ou d'autres remboursements, notamment au niveau des remboursements fiscaux qui étaient faits. Donc, maintenant, il y a toute une section dédiée par rapport à ces remboursements pour vous permettre de mieux contenir l'information financière aussi. Maintenant, au prochain diapo, donc, on va passer sur le contenu de ce que vous avez dans le rapport de clôture. Donc, pour ceux qui étaient là au niveau de la clôture du GC5, donc, vous avez certainement vu l'évolution de ce rapport de clôture par rapport au PUD1 qui avait été introduit au GC6 et vous allez voir que les différents onglets qui sont inclus ici respectent dans une très large mesure le format que vous avez connu dans le GC6 pour les PUD1. Maintenant, on commence toujours par la page de couverture qui va inclure certains éléments notamment au niveau des taux de change qui ont été utilisés au niveau de certaines autres informations mais surtout toutes les erreurs et les avertissements qui sont contenus dans le rapport vont être répertoriés à la page de couverture. De façon classique, il y a le rapprochement de la trésorerie, les avances ouvertes, le rapprochement au niveau des sous-bénéficiaires, les engagements et les obligations. Bien sûr, pour un rapport de clôture, il y a la liste prescrite au niveau des engagements et des obligations. Aussi, il y a le volet sur le rapport des dépenses. Maintenant, ce qui a changé, c'est au niveau de la triangulation. Donc, on a introduit une triangulation qui est non seulement pour la période en cours, mais qui est cumulatif aussi sur la durée de la subvention. Et la raison est simple, c'est qu'il y a souvent des écarts de triangulation qui ont été constatés dans une période qui sont résorbés à la période suivante. Et quand vous prenez l'entieté de la subvention, donc il est important de regarder les trois années plus la période de clôture afin de bien délimiter est-ce que sur la totalité de la durée de la subvention, ces écarts s'aménuisent ou disparaissent ou sont expliqués. La nouveauté, c'est au niveau du rapport fiscal. Donc, comme vous le savez, le rapport fiscal est maintenant depuis le GCC6 contenu dans le PIDA. Donc, ce n'est plus un rapport qui était dû au 31 juillet de l'année calendaire. Donc, maintenant, c'est aligné à la période de rapportage. Donc, si vous avez un PIDA qui est fait, vous avez aussi un rapport fiscal qui est inclus. Sauf que dans le rapport de clôture, on n'avait pas introduit de rapport fiscal auparavant, mais c'est clair que dans la période de clôture, il y a aussi des dépenses qui sont faites, il y a aussi des paiements qui sont faits, mais il y a aussi des remboursements au niveau des autorités fiscales qui sont reçus au niveau du bénéficiaire principal. Et quand on va aller dans cette section sur le rapport fiscal, on va vous faire parler des différents éléments d'ajustement qui sont inclus maintenant dans le rapport fiscal. Au niveau des dépenses non conformes, il y a une simplification au niveau des dépenses non conformes qui est somme toute beaucoup plus facile à suivre au niveau des bénéficiaires principaux et même au niveau du Fonds mondial. au prochain d'appos, je vais passer la parole à mon confrère Oumartin qui va vous présenter la partie sur le rapport de trésorerie dans le rapport de culture. Merci. Merci beaucoup, Fadil, et bonjour à tout le monde. Et comme Fadil l'a dit, je vais vous parcourir un peu le rapport sur le rapprochement de trésorerie du recipient d'air principal. Dans cette partie, nous allons commencer par le solde d'ouverture. Donc, comme vous le savez, le solde d'ouverture, il est souvent prépopulé par le Fonds mondial sur la base des rapports qui étaient disponibles. Maintenant, dans ce cas précis, nous allons avoir différents scénarios. Il y a des cas où la subvention contient des financements C19-RM. dans le cas où les financements en cours ne contiennent pas de financement C19-RM, le solde d'ouverture sera égal au solde de clôture du dernier rapport PUGA ou du RADD, comme on l'appelle en français. Il n'y aura pas d'ajustement qui sera fait. Dans le cas où la subvention inclut un financement C19-RM, on va prendre des éléments de clôture du dernier pull-chèque qui avait été soumis, qui va être l'élément d'ouverture pour le FCA. Maintenant, pour les subventions qu'on dit focus ou bien ciblées, qui ne soumettent pas de pull-chèque, le solde final sera pris du dernier rapport de clôture. Maintenant, s'agissant du solde de trésorerie de clôture, ici, ce qu'on a ajouté, c'est un ajustement pour inclure les avances ouvertes. Comme vous le savez, depuis un moment, on est en train de traquer les avances à différents niveaux, sous-récipiendaires, pipi au moins beau et des tiens. Pour recalculer le solde de trésorerie, on va réintégrer ces avances ouvertes à la fin de la clôture, vu que ce sont des avances qui ont été procédées, mais qui n'ont pas été complètement exécutées par les entités. Donc, on va les réintégrer dans le solde pour déterminer le solde de clôture final qui sera déterminé dans le FCA. S'agissant des dépenses non-conformes, il faut noter que dans le cadre de la trésorerie, nous ne nous attendons pas à ce que les dépenses initialement identifiées comme non-conformes soient directement ajustées au niveau des sorties de trésorerie. Comme vous le savez, nous avons une périodicité de validation de ces dépenses identifiées potentiellement non-conformes. Il se pourrait que ces dépenses soient finalement justifiées et non-remboursées. Donc, ce qui est prévu, c'est d'ajuster les dépenses par rapport à ces dépenses non-conformes, mais plutôt ajuster les dépenses par rapport à ces dépenses non-conformes, mais plutôt ne pas toucher la partie trésorerie. Et il faut avoir en tête aussi que toute taxe payée est une dépense non-conforme et nous ne nous attendons pas à ce que les taxes payées soient rapportées au Fonds mondial dans le rapport de dépenses, mais plutôt dans le rapport de taxes. Les autres ajustements, une chose aussi qui a été ajoutée, comme vous le savez, il y a le 4.1, ce sont les ajustements, mais ici, les ajustements vont plus porter sur la période antérieure vu qu'on est dans le FCA. Maintenant, dans le formulaire en ligne, vous verrez, chaque fois que vous mettrez un ajustement, on vous demandera de justifier et de donner des éléments tangibles qui permettent de valider les ajustements que vous aurez indiqués. Et la deuxième partie des ajustements va concerner le 4.2, qui est toujours les effets sur les taux de chance. Le rapprochement bancaire, c'est une partie qui a été intégrée depuis les derniers plusieurs. GIA. Donc, il est demandé au PIER d'attacher tous ces relevés bancaires, d'attacher les réconciliations bancaires, les dernières réconciliations bancaires qu'il aura fait. Et il y aura une table, on va y revenir tout à l'heure, qui permet de réconcilier aussi bien les rapprochements bancaires que les soldes de trésor qui ont été calculés. Prochaine diapo, c'est-à-dire ? Donc, là, comme je le disais, le solde initial, il est déterminé en fonction du type de financement, financement avec C19ARM ou financement qui n'inclut pas de C19ARM. Donc, suivant le type de financement, on prendra l'information soit du dernier rapport RADD, soit du pôle tchèque si c'est une subvention qui inclut du C19ARM. Maintenant, la particularité ici, comme vous le voyez, jusqu'ici, la différence n'était pas faite, mais on fait la différence entre les services de financement, c'est-à-dire les fonds ordinaires qui concernent tout ce qui est subvention, VIH, malaria et tuberculose et les autres fonds qui sont des fonds C19ARM. Prochaine diapo. La partie des recettes, ici, il n'y a pas beaucoup de changement dans cette partie. et comme vous le voyez, tous les décaissements qui sont procédés par le Fonds mondial seront systématiquement prépopulés comme dans le PUDIA. Il est demandé au PIAR de renseigner les informations sur les intérêts qu'il reçoit et les autres recettes qui sont entrées dans le compte bancaire. prochain diapo. Donc ici, ce qui a été ajouté, c'est d'avoir une répartition de tous les autres remboursements qui seront faits ou qui vont être faits au niveau du compte bancaire du récepteur principal. Donc ici, on essaie de capturer, on ne dit pas comme on avait dit, on est en train de traquer les avances de façon spécifique. Peut-être qu'il y a des avances qui n'ont pas été utilisées, qui ont été remboursées par des tiers. Donc on est en train d'essayer de les capturer par source de financement aussi, soit c'est 19, soit un fonds régulier. De la même manière, pour les sous-recipiendaires, c'était auparavant, c'était calculé, c'était capturé dans la partie rapprochement des sous-recipiendaires. On essaie de le ramener ici. De même que pour tout ce qui est impôts et tout ce qui est remboursement de dépensement conforme. L'idée globale, c'est d'avoir les détails de tous les remboursements qui ont été effectués lors de la période de clôture et pouvoir les rattacher aux différentes avances et pouvoir les traquer. Et ceci nous permettra aussi de mieux calculer le solde de trésorerie du réception-gap principal. Prochaine slide. Cette partie, c'est la partie sortie de fonds. Dans la partie sortie de fonds aussi, il n'y a pas beaucoup de changements. Le PIER va enseigner tous les décaissements qu'il aura faits, tous les paiements qu'il aura faits pour ses activités. Donc, on va prépopuler directement tout ce qui est décaissements effectués directement par le Fonds mondial. Il y a les éléments des sous-recipiendaires que le PIER devra calculer. Et ici, l'élément sur lequel on va avoir des précisions, c'est les frais bancaires. Comme vous le savez, la plupart du temps, on demande, même si la subvention inclut des financements C19 RM, on ne demande pas au PIER d'ouvrir des comptes différents. Les fonds du C19 RM sont gérés directement dans le même compte que le financement ordinaire. Donc, dans ce cas précis, vu que c'est le même compte et que la partie principale concerne le financement ordinaire, il est demandé au PIER de charger les taxes sur la partie financement ordinaire. C'est pour ça que vous voyez la partie C19 RM et les criser parce qu'on s'attend à ce que les frais bancaires soient totalement chargés sur la partie frais bancaires. et pas sur la partie C19 RM. Prochaine slide. Ici, ce sont les ajustements dont j'ai parlé tout à l'heure. Et comme je disais, quand vous mettez des ajustements sur la partie 4.1, il vous sera demandé d'ajouter un commentaire et de justifier les éléments que vous aurez ajustés. Cela permettra à celui qui va faire la revue d'avoir les éléments pour pouvoir faire ces analyses et donner une recommandation par rapport aux ajustements qui seront faits. Donc, la même chose pour tout ce qui est 4.2 qui concerne les taux de chance. Prochaine slide. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'idée du FCA, c'est vraiment de calculer le solde de trésorerie. Donc, on a essayé ici, comme je le disais, de rajouter les avances vu que les avances sont des fonds qui ont été décaissés par les pierres mais qui sont détenus au niveau des tiers. Ces fonds font partie intégrante de la subvention et pour calculer le solde final du FCA, on les ramène. Donc, tout avance non exécuté jusqu'à la fin du FCA, ces dépenses vont être ramenées dans le calcul de la trésorerie finale pour permettre de déterminer le solde de la subvention. L'autre élément qui sera rajouté, c'est le solde. Pardon. Ça nous permet de calculer le solde, comme je dis, le 5.3, le solde total de la subvention. L'autre élément, c'est de déterminer dans le solde de la subvention qu'est-ce qui va être remboursé par le pierre au Fonds mondial directement. Donc, ici, je donne juste l'exemple qui est là. Sur les 1.5 millions qui ont été déterminés, peut-être que le pierre ne compte pas utiliser tous les fonds pour les basculer au niveau du GSSL et qu'une partie est peut-être même déjà remboursée au Fonds mondial, c'est ce qu'on demande au pierre d'indiquer ici. Maintenant, toutefois, pour ce qui est du 5.4, ce qui doit être remboursé au Fonds mondial, nous vous demandons de vous rapprocher du financier de l'équipe pays pour déterminer quels sont les éléments qui vont être remboursés et comme ça, il y aura un alignement entre le pierre et le Fonds mondial. Prochain slide. Donc ici, comme je le disais tout à l'heure, c'est le rapprochement apprésoré. Donc, on va vous demander d'attacher tous les relevés bancaires de tous les comptes que vous avez pour la gestion de la subvention. Dans les cas, il y a des cas où le pierre a deux ou trois comptes pour gérer une subvention. On va vous demander d'attacher tous les comptes bancaires de tous les comptes. Le solde qui sera indiqué ici sera le solde total de tous les comptes bancaires et il devra être égal à la somme de tous les relevés bancaires qui seront attachés. Dans le 9.2, ce qu'on va vous demander, c'est la réconciliation bancaire ou les réconciliations bancaires. Si vous avez, si vous avez plusieurs comptables, la comptabilité différente de plusieurs trésorés, on va vous demander d'indiquer ici le total de la réconciliation bancaire et d'attacher aussi les fichiers de réconciliation bancaire qui seront déterminés. Maintenant, cela va nous permettre de calculer les écarts. Donc, le premier écart qui sera calculé, c'est l'écart entre le solde des relevés bancaires et le solde de trésorerie. Donc, le solde de trésorerie, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Et ici, la différence normalement entre le solde de trésorerie et les relevés bancaires sont les dépenses qui ne sont pas encore passées au niveau de la banque normalement. Maintenant, après, on a le 9.4 qui détermine la variance entre le solde rapproché et le solde de trésorerie calculé. Ici, on ne s'attend pas à ce qu'on ait une variance parce que le solde normalement calculé de trésorerie doit être égal au solde rapproché. La différence, si jamais différence il y a, devrait concerner la petite caisse. Donc, s'il y a une différence, nous vous demanderons d'indiquer d'où vient la variance et de préciser le rachat. Prochaine diapositive. Donc, là, on va partager les erreurs courantes qui ont été notées lors du remplissage des anciens rapports. Le premier point, comme vous le savez, ça va toujours être le solde d'ouverture. Donc, comme on dit, le solde d'ouverture doit toujours être égal au solde de clôture de la période précédente. Donc, il y a des cas où le PIB met des soldes d'ouverture qui sont différents du solde de clôture. Et dans le cas où le solde d'ouverture qui est indiqué est différent aussi, nous vous demandons de faire des ajustements. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la partie 4.1 permet de renseigner les ajustements et d'indiquer à quoi se rapporte ces ajustements. Les dépenses non conformes. Comme je le disais tout à l'heure, quand il y a des dépenses non conformes, nous nous attendons à ce que les rapports de dépenses soient ajustés, mais pas le rapport de trésorerie. Donc, la partie trésorerie sera ajustée une fois que la dépense qui passera de potentiel non conforme a complètement validé non conforme et on va demander de renforcement au client. Donc, dans les autres ajustements, il arrive des fois que nous voyons des ajustements qui sont indiqués par le récipient interprincipal, mais qui ne sont pas soutenus par un commentaire ou qui ne sont pas justifiés. Donc, ici, nous avons demandé d'être le plus détaillé possible sur les ajustements que vous allez proposer pour nous permettre encore une fois de faire des analyses et de donner une opinion par rapport à ces éléments. le calcul des gains et pertes de change. Donc, la plupart du temps, pardon, pas la plupart du temps, mais il arrive des cas où le calcul est incorrect ou basé ou non basé sur la période de rapportage. Donc, nous vous demandons ici de bien utiliser la même base de calcul pour les variations de taux de change, d'en discuter même avec le financier de l'équipe pays pour vous accorder sur la méthode de calcul des taux des pertes de change, des pertes et gains de change pour pouvoir bien les imposer. Notre point, c'est la ventilation des soldes trésorées. Ici, comme je disais, il y a des subventions qui incluent des financements C19RM. Il est très important de vous assurer que la ventilation et la répartition de la trésorerie et les bienfaits entre la subvention régulière et la subvention C19RM. Maintenant, une particularité ici, et je crois que Fadid va y revenir quand on va parler de la triangulation jusqu'à par rapport au C19RM. La trésorerie jusque-là n'était pas détaillée, sur la partie triangulation, nous allons vous indiquer comment le prendre en compte. Le dernier point, c'est les relevés bancaires et les rapprochements bancaires. Comme je le disais tout à l'heure, pour le 9.1 et pour le 9.2, attachez tous les relevés bancaires disponibles pour tous les fonds que vous avez pour la gestion de la subvention au niveau du récipiendaire principal. de la même manière, vous devrez attacher aussi tous les rapprochements bancaires ou les rapprochements bancaires qui ont permis de gérer des subvention et nous vous demanderons d'expliquer les écarts par rapport à ces calculs. Prochain slide et je repasse la parole à mon collègue Fadid. Merci. Merci beaucoup Marc. Donc, on va faire une pause maintenant parce qu'on a passé sur l'ensemble des différents éléments en ce qui concerne le rapport de trésorerie qui reste quand même le rapport principal. Souvenez-vous que dans un rapport de clôture, il y a deux éléments clés qu'on cherche. D'abord, c'est quelle est la situation de la trésorerie à la fin de la subvention et deuxièmement, quelle est la valeur totale des dépenses qu'on va considérer comme étant éligibles pour la période. Donc, merci de vos questions et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et nous allons y prendre. Nous avons aussi noté qu'il y a deux collègues qui ont les mains levées, donc nous allons passer sur les différentes questions et à la fin de ces questions, on va demander à nos collègues de prendre la parole pour poser leurs questions. Donc, la première partie, il y a trois questions qui parlent de l'option 2. Merci, Cécile, pour la question. Donc, les trois premières questions peuvent être regroupées parce que ça concerne la fonctionnalité copier-coller. Donc, la fonctionnalité copier-coller, elle est activée pour le moment pour quatre onglets, qui sont d'abord le rapport de dépense, le rapprochement de la trésorerie, le rapprochement de la trésorerie au niveau des sous-bénéficiaires et la liste des engagements et des obligations. Et la raison pour laquelle ces quatre éléments sont inclus, c'est parce que ces onglets nécessitent beaucoup plus de saisie de données que d'autres onglets et la fonction copier-coller a donc été fournie pour aider à la saisie de ces données. Maintenant, notre objectif, c'est d'activer davantage de fonctions de copier-coller pour les autres onglets qui sont à venir. Et c'est là aussi qu'à la suite de votre utilisation de ce formulaire, sachant que c'est le même format qui sera utilisé pour la partie du PUDR. Donc, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous donner des suggestions en fonction de votre utilisation pour le cycle en cours. Maintenant, je ne peux m'avancer en ce qui concerne les sections programmatiques Grant Management et le Vodigas, mais je vous inviterai à prendre contact avec votre point de contact au niveau de l'équipe pour y répondre. La question 4, qu'est-ce qu'on entend par le rapport fiscal? Donc, c'est le Tax Report comme vous le connaissez. Donc, ce Tax Report reprend à l'ensemble des taxes qui ont été payées aux autorités fiscales par le PIA et les SA, mais prend aussi en considération quels sont les remboursements qui ont été reçus. Donc, à la fin de chaque subvention, toutes taxes qui restent, toutes taxes payées qui n'ont pas été remboursées sont considérées comme étant des dépenses non conformes. Et nous allons y revenir dans le courant de cette présentation sur la partie du Tax Report sur le rapport fiscal pour vous expliquer comment est-ce qu'à la fin de la subvention, on fait un rapprochement global au niveau de tout taxe qui a été payé dans le courant de l'implémentation de la subvention. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, la question 5, les dépenses non conformes. Donc, les dépenses non conformes sont à la fois les dépenses non conformes au niveau des sous-bénéficients, mais aussi les dépenses que le PIA peut avoir lui-même identifiées comme étant non conformes et que la résolution de cette non-conformité est en voie. Donc, par exemple, si le bénéficiaire principal a recours à un agent d'implémentation qui n'est pas un sous-bénéficiaire, donc peut-être un contrat direct qui a été fait avec un fournisseur de services et que le bénéficiaire principal constate qu'il y a des dépenses qui sont considérées comme non conformes. Donc, en attendant que le recouvrement de ces dépenses est fait, le PIA peut aussi se prononcer sur la non-conformité de certaines dépenses et les renseigner dans l'onglet par rapport aux dépenses non-conformes. Mais il y a aussi dans le courant de la subvention des éléments qui sont communiqués par le Fonds mondial aux bénéficiaires principales, notamment s'il y a des spot checks qui ont été faits ou des revues qui ont été faites où certaines dépenses sont considérées comme non-conformes. Et donc, le Fonds mondial généralement envoie des lettres de performance et dans ces lettres de performance, s'il y a des éléments de non-conformité qui ont été prononcés, donc le bénéficiaire principal doit quand même inclure ses dépenses non-conformes dans l'onglet e-référent. La question 6, comment reporter les autres ajustements validés au moment du remplissage? Donc, il vous faut savoir qu'avant soumission au Fonds mondial, donc tout ajustement qui est fait, tout ajustement qui ont été identifié doit être fait dans les différents postes prévus à cet effet. Donc, si vous avez, par exemple, des ajustements que vous voulez faire au niveau des dépenses, vous pouvez les faire de façon directe dans le rapport avant soumission au Fonds mondial. Maintenant, si après la soumission au Fonds mondial, donc quand vous avez déjà cliqué soumis dans le système et que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être certains éléments qui ont été identifiés après la soumission, donc ces éléments, communiquez-les au LFA ou au Fonds mondial ou plutôt au Fonds mondial surtout et au LFA en ce qui concerne le FCA, le rapport de clôture, pour que cet ajustement soit fait de façon prospective dans le rapport final. Comme ça, ça évite qu'il y ait des allers-retours entre le Fonds mondial qui renvoie au PIB pour faire des ajustements et ensuite que ça reparte au LFA ou au Fonds mondial pour validation. Donc, ceci nous permet de gagner du temps sachant que la résolution de tous ces différents éléments est un élément critique pour la revue de façon exhaustive des différents rapports soumis au Fonds mondial. Donc, merci d'orienter sur la partie commentaire la question 7. Donc, les commentaires sont des commentaires surtout contextuels, surtout dans le cadre des différents éléments par rapport au rapport de trésorerie, par rapport aux différents éléments qui sont inclus. Donc, cela nous permet de mieux apprécier, par exemple, les éléments qui sont rapportés par le PIB. Donc, un exemple concret, c'est que si au niveau de votre... des autres sources, vous avez des autres sources qui sont reçues autres que les intérêts banquiers. Donc, si vous avez par exemple des produits qui ont été dérivés, notamment à travers, par exemple, la vente des DAO, donc, ce sont des éléments qui sont en contexte, allons dire, d'implémentation en général. Donc, si vous avez certains de ces différentes informations ou, par exemple, si vous avez d'autres informations contextuelles qui permettent de mieux apprécier les chiffres qui sont rapportés par le PIB. Et là, surtout, je fais une parenthèse pour la section 4 du PIB. Donc, dans la section 4, vous allez voir que c'est une section qui parle des ajustements. Donc, à la fois des ajustements pour corriger les erreurs des années précédentes, mais aussi des ajustements en ce qui concerne les gains ou les pertes de change. Donc, comme ceux-ci sont des éléments qui sont, allons dire, qui ne sont pas des choses qu'on voit tous les jours et que ce sont des éléments qui nécessitent plus d'informations. Donc, c'est bien de nous donner l'ensemble de vos éléments pour mieux apprécier ce qui a été rapporté. À la question 8, donc, il y a deux comptes bancaires qui ont été ouverts et deux taux de change sur les fonds ordinaires. Donc, il est important de savoir que pour les charges bancaires, pour les frais bancaires, l'ensemble de tout ça doit être pris sous le volet des fonds réguliers. Donc, c'est pour ça que la partie C19 est rémaigrisée pour qu'il n'y ait pas de duplication ou que vous ayez même besoin de faire la répartition des différents éléments entre le volet régulier et le volet C19-RF. À la question 9, le solde des avances s'est-il calculé directement selon la diapo présentée ? Oui, en ce qui concerne les avances ouvertes, par exemple, au niveau des sous-bénéficiaires. Donc, dans l'onglet avance ouverte, vous allez voir que tout est grisé parce que tous ces éléments proviennent de l'autre onglet sur le rapprochement de la trésorerie des sous-bénéficiaires. Mais en ce qui concerne les deux autres éléments, notamment les avances ouvertes par rapport aux achats pour PPM et deuxièmement aux autres avances ouvertes, elles sont grisées aussi parce que le calcul est directement fait dans le tableau des avances ouvertes. Mais c'est une question qu'on va couvrir quand on arrivera à la section sur les avances ouvertes dans pas longtemps dans notre présentation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut joindre tous les relevés bancaires des sous-bénéficiaires ? Non. Souvenez-vous qu'à la section 5, c'est uniquement les soldes bancaires qui sont au niveau du bénéficiaire principal. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend par solde bancaire ? C'est le cash et c'est aussi les soldes qui sont en banque, mais aussi la trésorerie que vous avez peut-être une petite caisse. Et souvent, des fois, dans différents pays, on a aussi vu qu'il y a des soldes qui sont maintenus au niveau, par exemple, des fournisseurs de services internet et de mobile money. par exemple, les paiements par téléphonie mobile aussi. si vous avez des montants qui sont à ce niveau-là, il faut les renseigner. Parce que la section 5, la section sur le rapprochement de la trésorerie, ce n'est pas uniquement la trésorerie qui est en banque, mais c'est toute la trésorerie qui est disponible au niveau du bénéficiaire principal. Je pense qu'on va faire une petite pause maintenant pour donner la chance à Conan et à un autre participant de poser des questions. Donc, Conan, si vous voulez bien prendre la parole et poser votre question, je vois que vous avez une main levée. Merci. Conan, on vient de vous envoyer une notification que vous devez accepter si vous voulez prendre la parole. Donc, peut-être en attendant, on passe à la question 11. Ce n'est pas l'ensemble des rapprochements bancaires, c'est uniquement les rapprochements bancaires qui soutiennent le solde de trésorerie de clôture. Donc, si vous avez dans le cas d'une simulation qui s'est terminée au 31 décembre 2023, donc, Conan, je pense que vous voulez parler. Allez-y. Voilà, Conan, vous avez la parole. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. OK, alors, bonjour à tous. Oui, moi, c'est Akka Mathias, Raph Interim au niveau de l'UCPF mondial. Voilà, j'ai vraiment apprécié la présentation, le contenu de la présentation. On a plus ou moins fait l'effort de retenir le maximum, mais c'est tellement bien rempli en information, voilà, que je voulais vraiment m'assurer qu'à la fin, on aura la présentation pour pouvoir vraiment passer à une application effective et totale de tout ce qui est contenu. Donc, c'est un peu ça. Merci. Oui, vous allez avoir beaucoup plus que la fin présentation. Il y aura aussi le recording de cette session, ainsi que les guides opérationnels qui vont être transmis. Donc, à la fin de la présentation, je vais venir avec les différents éléments dont vous aurez besoin pour la suite de cette question d'information. Donc, il y a une autre main levée où on peut continuer. est-ce que le participant qui a la main levée souhaite prendre la parole également ? Vous pouvez vous un-muter afin de parler. en attendant, je continue sur la question. Donc, ce n'est pas l'ensemble des rapprochements bancaires, mais uniquement les rapprochements par rapport à la période de clôture. Donc, si on a une clôture qui est au 30 juin 2024 et la situation de trésorerie est au 30 juin 2024 aussi, donc, c'est le rapprochement bancaire de cette période au 30 juin 2024 qui devrait être soumis. Ce n'est pas l'ensemble de tous les rapprochements bancaires de la subvention. La question 12, pour les pays qui ont le C19RM, le solde d'ouverture doit-il prendre en compte le solde GC6 de C19RM ? Donc, le si vous vous souvenez du rapport du dernier PIU que vous avez soumis au 31 décembre 2023, donc, dans ce PIU au 31 décembre 2023, le solde de clôture que vous aviez au niveau du 5.1, c'était un solde consolidé C19RM et les fonds ordinaires du Fonds mondial. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est d'indiquer maintenant dans ce nouveau formulaire pour le rapport de clôture, quelle est la ventilation de ce solde que vous aviez vous-même rapporté au 31 décembre 2023 par source de financement ? Donc, quelle est la partie de ce montant global qui a trait au Fonds ordinaire et qui a trait au C19RM ? Mais souvenez-vous que tout solde de clôture d'une période précédente devient le solde d'ouverture de la période subséquente. Donc, il nous faut quand même avoir une certaine cohérence en ce qui avait été rapporté et ce qui est maintenant rapporté dans le rapport de clôture. Donc, c'est le même commentaire que je ferai plus tard quand il s'agit des annonces ouvertes. Donc, on a clôturé le dernier PIU au 31 décembre 2023 avec un solde de clôture. Il est important que ce même solde de clôture se retrouve en ouverture et de son parce que s'il y a des ajustements entre temps, donc, par exemple, s'il y a des ajustements au niveau de la trésorerie, c'est à la section 4.1 du rapport de trésorerie que ces différents ajustements devront être faits. À la question 13, je comprends que la fonction copie-coller ne marche que pour quatre onglets. Pouvez-vous non moins confirmer que le template Excel présempli fournira fournit couvrira l'ensemble des onglets ? Oui, le template Excel aura tous les onglets disponibles, mais encore une fois, ce que nous nous préconisons, c'est de remplir dans la mesure du possible le formulaire en ligne, mais je comprends que pour des besoins peut-être de partage entre les différentes équipes qui sont chargées de faire la saisie des données, que peut-être le formulaire Excel aura un peu plus d'importance. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Question 14, oui, donc ça, je pense que le commentaire de Pona a été répondu. On vous transmettra tout ça avec l'ensemble des différents éléments après cette session. Donc, comme d'habitude, vous allez recevoir une notification à travers le portail des partenaires qui va vous orienter là où vous trouvez les différentes informations par rapport à cette session d'aujourd'hui. À la question 15, à partir de 2025, il n'y aura plus de commune des dépenses d'une année à une autre, mais qu'en est-il du cas actuel ? Donc, cette question, on va la répondre quand on va passer sur le volet dépenses. Donc, vous allez voir qu'auparavant, on vous demandait deux points d'information par rapport aux dépenses. Donc, c'était les dépenses de la période en cours et ensuite, les dépenses cumulées. Mais souvent, des fois, ce qu'on a vu, c'est que l'orientation du Fonds mondial que tout changement doit être fait de façon prospective. Donc, dans la période en cours, que cet état n'était pas respecté et que, souvent, des fois, les ajustements étaient faits de façon directe dans le volet cumulatif. Donc, maintenant, quand vous prenez l'intégrité des différents rapports par rapport à un cumulatif, donc, quand vous ajoutez, par exemple, dépenses de l'année 1, dépenses de l'année 2 et dépenses de l'année 3, donc, vous vous attendez à ce que ce total-là corresponde avec le total qui est inscrit au niveau cumulatif. Mais souvent, des fois, on voit qu'il y a des écarts à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que maintenant, ce qui a changé, c'est qu'on va mettre déjà de façon prépopulée dans le rapport quel était le montant cumulatif qui avait été rapporté par le bénéficiaire principal à la période précédente. Et maintenant, en ajoutant les éléments que le PIA a rapportés pour la période en cours, donc, en ajoutant ces deux, on va arriver au cumulatif de sorte qu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilité de faire des ajustements directement dans la période cumulative. Mais cette question, on va l'approfondir quand on arrivera au diapo sur les dépenses. Donc, question 16, l'équipe PIA a connu un départ d'un membre qui avait la main et l'accès sur la plateforme Fonds mondial, comment procéder à la demande d'accès. Donc, je pense que toute la guidance dessus est contenue dans le portail des partenaires, mais veuillez vous rapprocher de l'équipe PIA qui fera la mise à jour des différents accès dans le portail des partenaires. À la question 17, si les dépenses non conformes sont identifiées par le PIA a priori, elles ne sont pas enregistrées comme dépenses et ne sont toujours pas considérées comme une avance et donc sont toujours considérées comme une avance ou bien. Toutefois, d'après l'intervention, si on considère comme dépenses non conformes dans le volet dédié, il n'y aura un reste de plan. Pas forcément. Donc, ce que vous devez aussi prendre en considération, c'est que, allons dire que dans un rapport de sous-bénéficiaire qui avait déjà été validé, donc c'est après que vous avez vu qu'il y a certaines dépenses qui sont considérées comme non conformes. Donc, parce que maintenant, vous n'avez plus la possibilité d'ajuster de façon directe ces dépenses qui ont entré aux périodes précédentes, donc il est important de renseigner ces dépenses non conformes dans la période en cours. Maintenant, si vous avez déjà procédé à l'élimination de ces dépenses qui sont considérées comme non conformes, donc vous allez voir qu'il y aura un écart au niveau de votre triangulation parce que, encore une fois, cette dépense a déjà été payée. Donc, tant que le remboursement n'a pas été fait pour combler le manque de la trésorerie par rapport aux dépenses constatées, donc il y aura un écart de triangulation. Maintenant, si vous expliquez cet écart de triangulation comme étant des dépenses considérées comme non conformes qui ont déjà été ajustées, donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de renseigner. Mais ce qui est clair, c'est que si vous avez identifié et pas encore ajusté, c'est à ce moment-là que cette dépense non conforme doit être inscrite dans le PIDA. Donc, maintenant, je vous donne un autre exemple. Allons dire que dans le courant de l'implémentation, il y a eu un spot check qui avait été fait par le Fonds mondial et on a vu des dépenses qui sont considérées non conformes. Maintenant, vous savez qu'il y a une période de 60 jours après la communication de la lettre de performance où le bénéficiaire principal peut rapporter d'autres éléments par rapport à ces dépenses non conformes ou soit justifiées, soit remboursées ces dépenses. Maintenant, allons dire qu'il arrive la période de rapportage financier et que la détermination de cet élément de non conformité n'a pas été complétée. Donc, à ce moment-là, il vous faut renseigner ce montant comme étant toujours non conforme en voie de résolution et soit dans le rapport prochain, ça sera résolu ou ça sera remboursé, mais il ne faut pas que ça reste quelque chose qui n'est pas adressé dans le rapport. OK. À la prochaine question, dans certains cas, le remboursement des montants est négiles effectués au-delà du 30 juin 2024, comment rapporter au niveau du FCA. Donc, tout remboursement, sachez que vous avez jusqu'à la date de soumission de votre rapport de clôture pour effectuer tout ajustement dans ce rapport. Donc, maintenant, si, allons dire que votre rapport est dû au 30 juin 2024, la soumission est due, allons dire, fin août de 2024, si le 15 août vous avez un remboursement qui est effectué, ça sera à vous de venir renseigner dans le rapport de clôture. Et sachez aussi qu'entre le moment que vous avez soumis et le moment où le Fonds mondial valide ces éléments, donc s'il y a des remboursements qui ont été faits, même s'ils ne sont pas des éléments qui ont été capturés par le bénéficiaire principal, ça sera capturé par le Fonds mondial dans la version finale qui sera validée. Maintenant, sachez aussi que toute dépense non conforme est contenue dans la période d'implémentation. Donc, si vous avez une dépense non conforme par rapport au GCC, même si le remboursement se fait après, ça restera toujours une justification du GCC. On ne pourra pas considérer ce remboursement dans les fonds qui sont disponibles dans le GCC et c'est pour ça qu'à chaque fois on contient toujours l'élément de non conformité dans la période d'implémentation dans laquelle cette non conformité a été constatée. Je pense qu'il nous reste quelques questions qu'on va prendre assez rapidement avant de bouger vers les autres éléments. Donc, pour le dire s'il vous plaît, il y a souvent des retards dans la soumission des lettres de gestion et ce qui peut avoir un impact sur les ajustements validés. Donc, encore une fois, il vous faut vous rapprocher de l'équipe PI pour confirmer s'il y a des ajustements à faire avant la soumission du rapport de clôture. c'est très important aussi et les équipes PI, rassurez-vous, sont au courant que tous ces éléments de non conformité ou d'autres ajustements qui doivent être soit justifiés, soit remboursés par le PI aient à être communiqués vers les bénéficiaires principaux. La question 20, je ne comprends pas que le FCA autorise de rapporter des engagements. Cela signifie que les engagements peuvent avoir lieu après la date du 30 juin. Je vais réserver cette question pour quand on va discuter des engagements et des obligations dans la prochaine séance de présentation qui va être faite juste après. La question 21, si le C19RM continue jusqu'en 2025, les dépenses jusqu'au 30 juin 2024 doivent peut-être figurer. Oui. Pour être clair, si vous avez un C19RM qui continue après le 31 décembre 2023, le 31 décembre 2023 comme étant la date de la fin de la subvention régulière, au 30 juin 2024, vous aurez un rapport complet. Ce rapport complet parce qu'on doit aussi scinder la partie trésorerie, la partie obligation, la partie avance par source de financement. Donc, ce rapport sera complet et dans ce même rapport, vous devrez renseigner les dépenses C19RM mais aussi les dépenses du GC6 pour le volet dite régulière. Donc, les dépenses pour le C19RM doivent inclure tout ce que vous avez encouru jusqu'au 30 juin 2024. Non seulement ce qui a été encouru en termes de biens et services livrés et payés, mais aussi ce que vous considérez comme des engagements au niveau uniquement du volet C19RM. À la question 22, pouvez-vous revenir sur le délai de soumission du FCA ? Donc, en règle générale, le FCA est dû 45 jours après la fin de la période de clôture. Donc, je prends une subvention qui s'est terminée au 31 décembre 2023. Donc, vous avez six mois pour la clôture, donc au 31 décembre 2024. Et de façon normale, le rapport de clôture aurait été dû au 15 août 2020. Maintenant, on a pris un peu de retard en ce qui concerne la finalisation au niveau du FCA. Donc, vous allez recevoir une communication du Fonds mondial qui va vous expliquer quelle est la nouvelle date de soumission du FCA incessante. Si on peut passer au prochain diapo, je pense qu'on a terminé les questions, c'est le diapo. Voilà. En ce qui concerne les avances ouvertes. au niveau des avances ouvertes, encore une fois, la définition des avances ouvertes, ce sont des paiements qui ont été effectués, soit au niveau des sous-bénéficiaires, soit au niveau des agents d'approvisionnement ou même au niveau du personnel du bénéficiaire principal pour lequel une dépense n'a pas encore été constatée. Maintenant, le changement que vous allez voir au niveau des avances ouvertes, c'est que ce même onglet que vous voyez à l'écran, elle est dupliquée si vous avez, par exemple, d'autres sources de financement. Donc, elle est dupliquée pour les fonds ordinières et les fonds C19RM. Maintenant, la partie totale, elle va être calculée automatiquement par le système en fonction des informations que vous aurez renseignées dans les volets 6.1 à 8.6. Maintenant, ce qui est très important au niveau de ce tableau, c'est que quand vous prenez le volet 6.1, comme je vous avais dit, ce volet 6.1, quand vous faites la comparaison avec ce que vous aviez renseigné au 31 décembre 2023, ce volet était le total des fonds ordinaires et le total des fonds ordinaires et du C19RM. Maintenant, ici, il s'agit de faire une ventilation de quelle est la partie de ces fonds qui ont trait au fonds ordinaire et au fonds C19RM. Donc, ça, c'est un élément qu'il vous faudra joindre et il vous faudra dans les commentaires expliquer ou peut-être même joindre des documents pour venir montrer comment est-ce que la répartition a été faite, sur quelle base et ainsi montrer exactement quelle est la partie qui a trait au C19RM et quelle est la partie qui a trait au fonds ordinaire. Maintenant, pour tout le reste, ce sont les mêmes éléments que vous avez connus dans un rapport de PITR. Le seul élément nouveau qui a été introduit et ça, on va le voir dans le diapo sur les sous-bénéficiaires, c'est les gains et les pertes de change liés à la conversion des soldes qui sont au niveau des sous-bénéficiaires pour les soldes qui sont en monnaie locale qui est différente de la monnaie de la subvention. Encore une fois, toute la section des avances ouvertes sur les sous-bénéficiaires est crisée parce que cette même information revient de l'onglet des sous-bénéficiaires. Et ensuite, il y a deux autres colonnes qui sont prévues. Donc, la colonne du milieu concerne tous les achats qui ont été faits à travers le mécanisme d'achat groupé du fonds mondial, donc la PPM Bombo. Et ensuite, il y a la dernière colonne qui regroupe toutes les autres avances, incluant les paiements qui ont été faits à GDF, même si ça a été fait de façon directe par le Fonds mondial, mais aussi, peut-être, il y a des achats locaux, il y a aussi d'autres éléments comme les achats qui, comme les avances qui ont été faites aux personnes qui vont en mission pour le compte du bénéficiaire principal. Donc, prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, sur ici, quels sont les éléments pour lesquels on va vous demander de porter une attention particulière? Bien sûr, c'est, comme j'avais dit, les avances ouvertes au début de la période. Donc, ces éléments en total doivent correspondre avec ce que vous aviez au niveau de ce qui a été rapporté au 31 décembre 2023. Et pourquoi? C'est que si vous avez un décalage, ça va résulter dans un décalage au niveau de la triangulation aussi. Maintenant, qu'est-ce qui est nouveau? c'est que cette même section, elle est dupliquée, comme j'avais mentionné, par rapport aux différentes sources de financement. Et ce qui est nouveau aussi, c'est au niveau des gains et pertes de change par rapport surtout aux sous-bénéficiaires. Maintenant, au prochain diapo, donc, ce prochain diapo concerne uniquement la gestion des sous-bénéficiaires. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a changé par rapport à ce que vous avez connu au niveau du PUD1, mais peut-être l'unique changement, c'est la colonne 11 que vous allez voir. Bon, les numéros ne sont pas séquentiels et c'est fait de façon exprès parce qu'on avait les éléments un à 10 qui étaient déjà là et afin d'éviter qu'il y ait un changement drastique au niveau de notre numérotation, donc, on a inscrit le volet 11 au milieu juste avant la détermination du solde et des annonces ouvertes. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend par les gains et pertes de change liées à la conversion des soldes? Donc, vous pouvez avoir une subvention, par exemple, qui est en dollars et allons dire des avances ouvertes qui ont été octroyées aux sous-bénéficiaires en monnaie locale. Donc, maintenant, pour tout ce qui est des éléments de conversion, s'il vous reste un solde à la fin de la période en monnaie locale, donc, la pratique est que vous fassiez la conversion de ce solde au taux de change du jour pour déterminer quel est le montant de ce solde en monnaie de la subvention. Donc, si vous avez des écarts par rapport à ce qui avait été, si vous avez des écarts par rapport avec ce qui était constaté initialement, est-ce que vous avez revu en fonction du taux de change actuel. Donc, ça, c'est ce qui est à renseigner au niveau de la colonne 11. Par contre, s'il y a des écarts au niveau de comment est-ce que les transactions ont été faites, ceux-ci sont déjà contenus au niveau du volume des dépenses qui ont été validées par le bénéficiaire principal. Donc, dans la colonne 6, tous les écarts de change par rapport au taux de conversion des transactions sont déjà faits et la colonne 11 contient uniquement la ventilation des écarts de change par rapport au taux de la clôture. Donc, si on passe au prochain diapo, parmi les erreurs courantes qu'on a notées durant les sites précédents, c'est que dans la liste des sous-bénéficiaires, il y a des fois où ces sous-bénéficiaires sont au milieu de la liste. Rassurez-vous, assurez-vous que tous les sous-bénéficiaires qui sont recensés dans cet onglet, même si ce sont d'autres sous-bénéficiaires qui ont commencé l'implémentation à l'heure dans le courant de l'année. Peut-être qu'ils ne sont pas préventus, mais vous avez la possibilité de rajouter des sous-bénéficiaires dans cette liste. Maintenant, il y a aussi une certaine cohérence entre les dépenses que vous renseignez au niveau des sous-bénéficiaires et les dépenses que vous renseignez dans l'onglet dépenses, notamment le dernier tableau où, si vous vous souvenez, au niveau du rapport des dépenses, il y a trois éléments. Il y a le premier élément qui est les dépenses par les entrées de coût ou les catégories de coût. Le deuxième élément qui est la ventilation des dépenses par module et intervention et le dernier qui est par acteur de mise en oeuvre. Maintenant, au niveau de ces acteurs de mise en oeuvre, il existe le bénéficiaire principal, mais il y a aussi l'ensemble des sous-bénéficiaires. Quand vous prenez l'ensemble des sous-bénéficiaires, donc le total que vous avez ici en termes de dépenses, ce total doit correspondre au total qui figure dans l'onglet des sous-bénéficiaires. Maintenant, il y a deux éléments. Le premier élément concerne les dépenses constatées de façon cumulative à la période précédente, qui est un peu comme l'ouverture de ces différents dépenses, donc la colonne 2. donc il faut que ce total corresponde avec ce que vous aviez à la période précédente, mais surtout que les dépenses que vous avez validées dans la période d'encours correspondent avec ce qu'il y a avec l'ensemble de cet onglet dépenses de la section C. Maintenant, il y a le volet dépenses, mais il y a aussi le volet des questions. Donc la section 3.4 du rapprochement de la trésorerie du bénéficiaire principal fait état de quel est le montant total des dépenses qui ont été faits à la faveur des sous-bénéficiaires. Donc ce montant au total doit correspondre avec ce qu'il y a dans l'onglet des sous-bénéficiaires. Et, bon, j'avais déjà mentionné sur les soldes d'ouverture et de clôture, le principe comptable reste simple. Ce qui a été constaté comme étant un solde de clôture d'une période devient le solde d'ouverture d'une autre période. Maintenant, si entre-temps, entre les deux, vous avez des ajustements qui ont été communiqués au Fonds mondial, il ne faut pas affecter directement le solde d'ouverture. Mais toujours reprendre le solde de clôture de la période précédente et après, dans les ajustements de l'année en cours, donc notamment pour les avances ouvertes, donc de les placer exactement dans la valeur des biens et services délivrés durant l'année pour faire cet ajustement de sorte à ce que le solde final corresponde avec ce que vous aviez l'intention de rapporter. Encore une fois, cette section est dupliquée en fonction des sources de financement. Donc, si vous avez ces 19 RM et des fonds réguliers, c'est l'occasion de les mettre dans les différents documents. bon, le dernier concerne les gains et pertes de change qu'on a déjà discutés, donc maintenant, vous avez cet élément qui est déjà inclus dans le rapport où vous pouvez renseigner ces différents éléments. Donc, rapidement, on passe au prochain volet qui concerne les engagements. Donc, encore une fois, les engagements, quand on parle du rapport de clôture, c'est par rapport aux engagements que vous aviez renseignés dans le PUD1 du 31 décembre 2023. Et pourquoi c'est important, c'est que les engagements, encore une fois, ce sont des biens, des services ou des produits qui ont été livrés à la fin de la période du 31 décembre 2023, mais qui n'ont pas encore été payés. Et à quoi sert la période de clôture ? Donc, les six mois de la période de clôture servent à liquider ces engagements que vous aviez constatés au 31 décembre 2023. Maintenant, quand on parle de la liquidation, la liquidation, elle est faite par rapport à la liste des engagements. Donc, cette liste des engagements, souvenez-vous, elle contient quatre éléments. Il y a d'abord le module et l'intervention. Ensuite, il y a l'entrée de coût ou la catégorie de coût. Ensuite, il y a la description de l'activité et en dernier lieu, il y a l'acteur d'implémentation et le montant de ces engagements. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on demande une liste ? C'est qu'à travers cette liste, on pourra déterminer quelle est la date à laquelle ces biens et services ont été livrés et deuxièmement, la date à laquelle ces biens et services ont été payés. Et il se peut qu'entre le moment où ces engagements ont été renseignés et le moment où ça a été payé qu'il y a des décalages. Donc, si vous avez, par exemple, un engagement qui a été renseigné au 31 décembre 2023 à 10 000 dollars par exemple, maintenant, le taux de change a évolué entre-temps et qu'au moment du paiement final, vous avez payé, allons dire, 11 000 dollars par rapport à ces mêmes engagements. Donc, maintenant, ce qui convient, c'est de constater que l'engagement a été liquidé en totalité. Donc, le montant de l'engagement à la fin de la période est zéro, mais par contre, la valeur pour laquelle ces engagements ont été liquidés, elle est de 11 000 qui est 1 000 dollars de plus que ce qui avait été renseigné à décembre. Donc, maintenant, quel est le traitement approprié pour ça ? C'est que ces 1 000 dollars doivent être rajoutés comme dépenses additionnelles de la période en cours pour venir dire que finalement, au 31 décembre 2023, on avait 10 000 de dépenses, mais maintenant, on a liquidé pour 11 000. Il y a déjà 10 000 qui sont affectés dans les états financiers comme étant des dépenses, donc il faut rajouter les 1 000 pour arriver à un total de 11 000 pour la période. Maintenant, aussi, il y a ce qu'on appelle les glissements par rapport à la période d'utilisation de l'allocation. Donc, si on passe aux prochains impôts pour mieux expliquer les glissements, donc, vous vous souvenez que dans le courant de la deuxième partie de 2023, il y a eu quand même pas mal de chamboulements au niveau du marché mondial du FED, surtout, où nous avons constaté qu'il y a des délais plus importants dans la livraison de certains biens et produits qui ont été achetés au niveau du PPM. Maintenant, le Fonds mondial a établi trois critères très simples pour l'approbation de ce qu'on appelle les glissements par rapport à la période d'allocation de l'utilisation. Donc, maintenant, c'est quoi ces glissements ? Donc, d'abord, il faut vous assurer que le premier critère, c'est que les commandes ont été placées suffisamment, avec suffisamment de considération pour les délais de livraison. Je donne un exemple. Si on a placé une commande, allons dire le 1er juin 2023, et qu'en plaçant cette commande au niveau de PPM Ambo, l'agent d'approvisionnement a confirmé de façon non équivoque que les produits allaient être reçus au 31 octobre 2023. Donc, le lead time, les délais de livraison étaient respectés. maintenant, il se peut qu'il y a des circonstances qui sont en dehors du champ de contrôle du bénéficiaire principal, qui font qu'au lieu du 31 octobre 2023, maintenant, ces produits ont été reçus dans le pays le 1er février 2020, qui est après la date de fin de la subvention. Il y a différentes raisons pour lesquelles ça peut arriver, notamment un certain retard au niveau des fournisseurs ou même un certain retard au niveau du fret, par exemple, ou certains marchandises qui restent bloqués au niveau des douanes intermédiaires, etc. Maintenant, le troisième critère est que ces produits et ces services sont livrés dans un délai maximum de 180 jours. Et les 180 jours, c'est à compter de la fin de la période d'utilisation de l'allocation. si vous avez une subvention qui s'est terminée au 31 décembre 2023, donc maintenant, vous avez la flexibilité de recevoir ces produits jusqu'au 30 juin 2024, à condition que les deux premiers éléments sont respectés. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'approbation du Fonds mondial est requise pour considérer ces différents éléments comme étant reconsidérés ces biens et ces services comme étant des glissements de la période d'allocation. Et à ce moment-là, ces différents éléments peuvent être considérés comme des dépenses de la période du GCC. Mais encore une fois, je répète les conditions. Donc, les critères doivent être… Les critères sont que les commandes doivent être avoir été passées avec suffisamment de considérations pour les délais de livraison, que les retards de livraison sont en dehors du contrôle du PIB et que ces produits et ces biens sont reçus dans les 180 jours à compter de la fin de la période de l'allocation. À ce moment-là, s'il y a ces éléments, donc vous pourrez les considérer comme étant des dépenses de la période de mise en oeuvre. Maintenant, pour faire part aux obligations. Les obligations, c'est quoi? C'est, encore une fois, par rapport au rapportage que vous avez fait au 31 décembre 2023, donc vous aviez des contrats qui étaient en place pour la livraison des biens et des services à une certaine date. Mais sauf qu'au 31 décembre 2023, il n'y avait ni paiements faits ni produits qui ont été reçus. Et encore une fois, on demande la liste de ces obligations pour pouvoir constater est-ce que dans la période de clôture, ces biens ont été reçus, ces biens et services ont été payés et à ce moment-là, s'il reste des obligations qui n'ont pas été payées à la fin de la subvention. Donc, ces éléments doivent maintenant être pris en considération dans la subvention qui continue, donc dans la subvention du GCC. Maintenant, si on passe au prochain diapo, donc rapidement pour vous montrer qu'au niveau du 7A, 7A, A et 7B, donc ces éléments seront, ce sont des totaux et vous allez voir qu'ici, ils sont grisés, mais au final, ces cellules ne vont pas être grisées parce que vous, en tant que bénéficiaire principal, vous pourrez renseigner quel est le montant final par rapport aux engagements pour les fonds ordinaires et les fonds du CDIFRM. Tout en sachant qu'à la fin d'une subvention, surtout pour le volet des fonds ordinaires qui ne continuent pas, les engagements doivent être à zéro. Il ne peut pas rester des engagements qui ne sont pas liquidés. S'il reste des engagements qui ne sont pas liquidés, ces engagements devront être transférés sur le GCC, mais pour le volet des fonds ordinaires qui sont terminés, donc le CDIFRM et le CDIFRM on s'attend à ce que ce montant soit de zéro. Maintenant, pour le CDIFRM, si vous avez un CDIFRM qui continue, donc à ce moment-là, il pourra encore subsister des montants des engagements qui seront là. Et pourquoi c'est important, c'est que ces deux éléments constituent deux éléments clés par rapport à la triangulation. si on passe au prochain, donc je pense qu'on a couvert celui-là, on peut passer au prochain diapo. Donc ici, le prochain diapo concerne le formulaire des engagements financiers. Donc toute cette première partie, module, intervention, description de l'activité, entrée de coût, entité de mise en œuvre et le montant, donc tout ça, ainsi que la date de livraison, tout ça, ça sera préformulé à partir de ce que vous, vous avez renseigné au 31 décembre 2023 dans le P.U. final. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est la date de paiement et le montant du paiement final. La date de paiement, qu'est-ce que ça sert ? C'est que si la date de paiement, elle est inscrite avant la soumission du rapport de clôture, donc c'est quelque chose, c'est une liquidation d'un engagement qui avait déjà été constaté. Maintenant, le montant du paiement final, pourquoi ça sert ? C'est que la comparaison du paiement du montant final par rapport au montant qui avait été provisionné de 10 000, vous indique qu'il y a des dépenses additionnelles de 1 000 à encourir pour cette subvention, donc, qu'il vous faudra vous renseigner dans les dépenses de la période. Donc, vous allez voir qu'il y a les engagements financiers, il y a les obligations et il y a les indemnités de fin de compta. Donc, tout ça, ce sont des onglets séparés, mais dans l'ensemble, cela reprend la totalité de ce que vous avez vu précédemment à la diapo 31. Si on passe au prochain diapo, donc, je pense qu'on a couvert les éléments. Donc, il faut vous assurer que tous ces éléments en ce qui concerne les dates où les produits ont été livrés, le montant final du paiement ainsi que le taux de change qui a été utilisé pour le paiement sont corrects afin de vous assurer qu'on prenne en considération la totalité des dépenses par rapport au rapportage financier du Fonds mondial. OK, je regarde le temps, il nous reste environ 30 minutes à passer ensemble et je vais passer la parole maintenant à mon collègue Oumar pour vous parler sur les dépenses. Merci. Merci beaucoup, Pagil. Donc, ici, le rapport sur les dépenses. On va commencer par l'exhaustivité et l'exactitude. Donc, on a déjà parlé des dépenses non conformes qu'il ne faut pas inclure dans le rapport de dépenses comme le nom l'indiquant. Une dépense est non conforme, cela veut dire que cela n'a pas été validé soit par l'EPIA soit par le Fonds mondial et donc il ne doit pas être intégré. C'est la même chose pour les taxes. Comme dit l'accord de subvention, le Fonds mondial, les subventions du Fonds mondial doivent être exhumérées de taxes. S'il arrive au pays des taxes, on sait que les pières sont tenues de payer certaines taxes, il ne faudrait pas les rapporter comme dépenses mais plutôt dans le rapport de taxes pour qu'on puisse faire le suivi. Le deuxième point, c'est l'exactitude des dépenses non conformes. Comme vous le savez, on a un modèle ou une procédure de recouvrement et de justification des taxes, pardon, des dépenses non conformes. suivant ce processus de recouvrement, vous recevrez des notifications de la part du Fonds mondial des laits de gestion des laits de demande de remboursement. Donc, il est très important que vous fassiez le rapprochement entre tout ce qui a été notifié par le Fonds mondial depuis que les dépenses ont été identifiées non conformes et n'hésitez pas à demander aussi à votre financier de déquipé de faire une situation sur les dépenses non conformes et de vous indiquer quelles sont les dépenses qui ont été validées jusque-là pour que vous puissiez les intégrer et ajuster le rapport des dépenses. Le classement des dépenses, ici, nous allons plus nous attarder sur les fonds C19RM. Comme vous le saviez, on avait ce qu'on appelait le C19RM 2020 et après, on a eu le C19RM 2021. Le C19RM 2020, comme certains l'appellent le 1.0, c'était toutes les activités C19 qui ont été exécutées jusqu'au 30 juin 2021 et pour ces activités, ils faisaient partie intégrante de la subvention régulière avec deux interventions spécifiques pour le C19. Donc, toutes ces dépenses ont été reportées au 30 juin 2021. nous ne nous attendons pas à ce que les défenses évoluent. Il y a des cas où on a vu que le PIER ajuste ses dépenses ou bien c'est au niveau LFA Fonds mondial que ses dépenses sont ajustées. Mais, comme on l'a dit, ses dépenses ont été validées au 30 juin, revues et approuvées. Donc, nous ne nous attendons pas à ce que ces dépenses soient ajustées et c'est plutôt que ces dépenses continuent. après, il y a des interventions C19-2021. Ces dépenses sont séparées de la subvention régulière. Il y a un budget spécifique C19-2021 et c'est un rapportage différent qui est attendu. Les dépenses cumulées. Les dépenses cumulées sont les dépenses normalement d'année en année que vous rapportez d'année en année. Si vous faites le total des trois ans, ça doit être aligné avec le total des dépenses cumulées. Donc, nous nous attendons à ce que le PIA fasse ces réconciliations. Les engagements et obligations. Donc, comme mon collègue Fadil l'a dit, les engagements sont des biens et services qui ont été livrés, qui ont été exécutés mais non encore payés. Ces éléments font partie intégrante des dépenses comme définies par le Fonds mondial. Tout ce qui est obligation et avance ouverte ne font pas partie des dépenses. Une obligation, c'est une activité qu'on attend d'exécuter. Une avance offerte, c'est un déquestrement qui a été fait pour des activités et on attend l'exécutation. les obligations et les avances ne font pas partie des dépenses à rapporter au Fonds mondial mais doivent être pratiques séparément. Les approvisionnements au WANBO. Donc ici, on vous demande de faire un rapprochement fermé ou bien très clos avec la partie PSM pour vous assurer que tout ce qui est placé sur WANBO est livré et a été rapporté dans le rapport de dépense conformément au directeur du Fonds mondial. Prochain slide, please. Pardon. Donc ici, c'est le modèle de rapport de dépense. Comme vous le voyez, désolé, c'est un peu petit. Tout ce qui est grisé sont des éléments qu'on va prépopuler directement au niveau du Fonds mondial. Donc on va prépopuler le budget comme on le faisait dans les rapports PUDR que vous receviez jusque-là. Maintenant, l'élément nouveau qu'on a ajouté, on va aussi prépopuler tout ce qui est dépenses cumulaires. Ce que le PR, le récipiendaire principal va renseigner, ce sont les dépenses de la période qui est la troisième colonne que vous voyez ici. Le PR va renseigner les dépenses de la période et le cumulatif va être calculé directement. Les dépenses cumulées jusque-là sont déjà calculées pour l'année 1, l'année 2, l'année 3 et on aura les dépenses cumulées de la fin de la période de clôture une fois que les dépenses seront renseignées. Et le PR devra aussi renseigner la partie commentaire qui devra expliquer les variances comme on l'a indiqué. il est mandatoire d'indiquer l'explication des variances si la variance est de plus ou moins 15 %. Les erreurs au niveau des rapports des dépenses comme j'en ai parlé tout à l'heure c'est juste les ajustements précédents. Ici, on est dans la période de clôture. Tous les ajustements que vous devrez faire et qui se rapportent à la période précédente doivent être dans la période en cours. vous n'avez pas une autre fenêtre pour faire les ajustements. Donc, tout ajustement doit être fait dans la période en cours pour nous permettre à la fin de la subvention d'avoir un état cumulatif qui calcule bien toutes les dépenses de la subvention. les dépenses non conformes. Vous voyez qu'on y revient encore et encore. On ne voudrait pas que quand le PR, quand le récipiendaire principal identifie lui-même des dépenses non conformes, c'est-à-dire des dépenses qu'il n'aura pas validées, qu'il rapporte au Fonds mondial. Donc, toute dépense non conforme ne devra pas faire partie des dépenses à rapporter au Fonds mondial, y compris les taxes. Même si vous les avez payées, vous devez les rapporter dans le rapport sur les taxes. une particularité ici dans le rapport des dépenses. Dans les derniers PUDR, vous voyez qu'il y avait un état global pour étudier C19-ARM et un état spécifique C19-ARM. Maintenant, dans le rapport actuel, vous allez voir des fonds récudiers de la subvention en cours et les fonds du C19. Donc, on essaie désormais de séparer et de traquer séparément les différentes sources de financement. C'est une nouveauté qui a été ajoutée dans le FCA. Merci. Padu, je te repasse la parole. Oui, merci, Oumar. Prochaine capot, s'il vous plaît. Donc, la triangulation, mon sujet préféré. La triangulation, comme vous le savez, est au cœur même du rapport, de tout rapport financier, que ce soit PUDIA ou le FCA. Donc, encore une fois, la triangulation a pour but de garantir l'exhaustivité et l'exactitude des informations financières. Et qu'est-ce que la triangulation, donc, ça vise à réconcilier d'une part les dépenses et d'autre part la trésorerie. Tout en sachant qu'il y a deux éléments qui contribuent à la triangulation. Donc, d'une part, il y a au niveau des engagements, donc des biens et services qui ont été reçus pour lesquels des paiements n'ont pas encore été faits, mais de part des avances ouvertes pour lesquelles des paiements ont été faits, mais des produits et services n'ont pas encore été reçus. Donc, c'est quoi la triangulation ? C'est tout ce rapprochement qui est fait de sorte à ce que le solde théorique de trésorerie est rapproché au solde réel et qui prend en considération, comme je l'ai mentionné, des engagements financiers et des avances ouvertes. Maintenant, qu'est-ce qui a changé au niveau du rapport de clôture ? C'est que maintenant, on prévoit une triangulation cumulative. Donc, encore une fois, il se peut que dans une année 1, par exemple, on a des écarts de triangulation et que par le biais des ajustements qui est fait par le bénéficiaire principal, cet écart de triangulation se trouve résorbé lors de l'année 2 ou l'année 3 ou même dans la période de clôture. Donc, quand on regarde la triangulation individuellement, année par année, on peut voir des écarts, mais si à la fin, ces écarts sont résorbés du fait des ajustements qui ont été faits, c'est uniquement avec cette triangulation cumulative qu'on pourra voir si la situation est correcte ou pas au niveau de la subvention. Maintenant, on a aussi fait provision pour ce qu'on appelle des écarts de triangulation qui sont justifiés. Donc, ces écarts de triangulation justifiés, notamment si vous avez par exemple des montants de dépenses non conformes, donc vous les avez sortis des dépenses, mais le remboursement n'a pas été fait de sorte parce qu'il y a un débalancement entre la trésorerie et les dépenses. Donc, ce sont quelques-uns des éléments qu'on a prévus dans le fichier de triangulation pour vous permettre de venir justifier certains écarts. maintenant, comme je l'ai mentionné aussi, on a fait, on a intégré le calcul du cumul des dépenses pour voir, OK, on a fait le cumul des dépenses pour voir est-ce que quand on prend la somme des dépenses de l'année 1, 2 et 3 individuellement, est-ce que cela correspond au montant total cumulatif au niveau des dépenses qui sont rapportées. Donc, la prochaine diapo en ce qui concerne le fichier de triangulation cumulatif. Donc, les années 1, année 2 et année 3, vous allez voir que ce sera déjà prépopulé en fonction des éléments que vous aurez enseignés vous-même dans les différentes années. Maintenant, la période en cours sera la période du rapport de clôture et le cumulatif va être la triangulation cumulative en prenant en considération tous les éléments qui ont été renseignés durant les 3 années. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'au niveau des écarts de triangulation qui sont identifiés, qu'il y a certains éléments qui viennent être renseignés par le bénéficiaire principal pour venir donner plus de contexte par rapport à pourquoi est-ce qu'il y a un écart de triangulation, quels sont les différents éléments qui contribuent à ces écarts de triangulation et comment est-ce que celle-ci peut être résorbée. Donc, la prochaine diapo, vous allez voir qu'ici, on parle du test sur le cumul des dépenses. Donc, si on a les dépenses de l'année 1, l'année 2 et l'année 3, donc on va les comparer par rapport au montant cumulatif qui est inclus dans le rapport et cet écart, c'est soit souvent des fois ce qu'on voit, c'est que quand il y a des engagements, souvenez-vous que les engagements sont déjà inclus dans les dépenses d'une certaine période. Maintenant, quand ces engagements sont liquidés dans la période suivante, il ne faut pas considérer ces engagements liquidés comme étant des dépenses additionnelles et souvent des fois, on voit qu'à travers ce cumul, on peut identifier la source de ces différents éléments des écarts de triangulation. Donc, le prochain diapo concerne les erreurs courantes qu'on a vues, notamment au niveau de, encore une fois, des dépenses qui sont là. donc, il y a aussi beaucoup des sections qu'on a automatisées dans le rapport qui vous permettent aussi de voir quelles sont les sources des écarts comme ça, vous pouvez aussi les adresser de façon plus cohérente. Maintenant, il faut aussi voir que cette triangulation est faite de façon cumulative sur le volet CDI-9-RM et le volet des fonds ordinaires. Donc, il est important de bien s'assurer que les ajustements par rapport au solde de trésorerie du CDI-9-RM est bien pris en considération. Peut-être un dernier élément concernant la triangulation. Donc, vous allez voir au prochain diapo que quand on parle ici au niveau de la répartition du solde de trésorerie par source de financement, il y avait certains éléments notamment au niveau du CDI-9-RM. Donc, je fais une petite parenthèse ici pour vous rappeler que la détermination des paiements ou des décaissements CDI-9-RM, elle a été faite uniquement à partir de mai 2021. Mais on sait tous qu'il y a certains éléments, donc certains soldes de trésorerie qui étaient déjà disponibles en ouverture pour le CDI-9-RM. Donc, maintenant, nous, ce qu'on va renseigner directement au volet 13-3-1, ce sont les montants qu'on a constatés au niveau du Fonds mondial par rapport au solde de trésorerie qui existait au début de la subvention, notamment tout ce qui s'est passé entre la période du 1er janvier 2021 et quelque part en mai 2021 où la ventilation des décaissements par source de financement a été introduite. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il se peut qu'il y ait certains éléments qui ne sont pas pris en considération et c'est pour ça que au volet 13-3-5, on a les ajustements qui sont prévus ici afin de mieux déterminer quel est le solde de trésorerie final au niveau des fonds ordinaires au niveau 13-3-7. Et pourquoi c'est important, c'est que quand vous avez une subvention dont le volet régulier a été terminé au 31 décembre 2023, donc si vous avez une subvention qui continue dans le GCC, ce solde de trésorerie des fonds ordinaires va être considéré comme un solde qui est déjà là disponible à l'ouverture pour le GCC. Par contre, si à la même période au 31 décembre 2023, votre C19-RM est terminé, donc le solde de trésorerie C19-RM qui apparaît au 13-3-6, comme c'est une source de financement qui obéit à des règles légales qui sont différentes, donc toute cette trésorerie, C19-RM ne va pas être remboursée au fonds mondial. Par contre, si vous avez un C19-RM qui continue l'implémentation, donc le 13-6 doit être le solde qui sera encore disponible à être utilisé pour les besoins de l'implémentation du C19-RM. Rapidement, au prochain diapo, je sais qu'on est pressé par le temps, mais on va essayer de le faire vite. Donc ici, c'est le rapport fiscal. Il y avait une question qui avait été posée initialement. donc ce qui a changé au niveau du rapport fiscal, c'est que d'abord, le rapport fiscal a été introduit dans la période de clôture, pour parer aux éventualités où il y a d'autres taxes ou d'autres sur la TVA, notamment, qui ont été payées durant cette période, mais aussi, c'est l'occasion de venir prendre en considération l'ensemble des rapports fiscaux qui ont été établis pour les années 1, 2 et 3. Et pourquoi c'est important, c'est qu'il y a souvent un décalage entre quand le bénéficiaire principal introduit auprès des autorités fiscales du pays des demandes de remboursement et quand le remboursement est actuellement fait au niveau des autorités fiscales envers le bénéficiaire principal. Donc, à la fin de la subvention, c'est là qu'on vient faire un état général de toutes les taxes qui ont été payées, tout ce qui a été remboursé, afin de déterminer, encore une fois, quel est le montant final qui reste à la fin de cette subvention. Et encore une fois, ce solde de taxes non recouvrées constitue ce qu'on considère comme des dépenses non conformes, mais qui devront être contenues dans ce même cycle de subvention. Donc, maintenant, ce qui est important de voir ici, c'est de faire un état exhaustif de ces taxes qui ont été payées, afin, encore une fois, de déterminer quel est le montant à recouvrer par rapport à ces taxes. Je pense qu'on peut passer au prochain diapo et même le diapo suivant, celui-là, je considère, on a déjà discuté dessus. Maintenant, au niveau des dépenses non conformes, vous allez voir que le formulaire a été simplifié de façon assez significative. Et encore une fois, comme l'a mentionné Oumar, ici, ce qui est considéré comme étant, ce qui doit être reproduit dans cette section, c'est uniquement les dépenses non conformes, autres que les taxes qui sont non recouvrées à la fin de la subvention. Pourquoi ? Parce que les taxes obéissent à un régime qui est différent selon nos règles auprès des bailleurs, mais surtout, ça évite d'avoir une duplication au niveau de ce qui a été considéré comme taxes non recouvrées et les autres dépenses de non conformité. Donc, ce qui est essentiel de renseigner ici, c'est le montant qui a été identifié par le bénéficiaire principal et surtout de donner des commentaires par rapport à ces différents ennemis. Donc, je pense qu'on va passer au-delà du prochain diapo juste pour parler brièvement du PU. Donc, on peut passer sur le prochain diapo aussi et le prochain. Donc, maintenant, tout ce qu'on a couvert dans le FC1, c'est aussi applicable au niveau du rapport d'activité, donc communément appelé le PU. Donc, dans le PU, vous allez avoir la page de couverture comme d'habitude, mais vous allez aussi avoir le rapprochement de la trésorerie qui respecte les mêmes règles qui ont été énoncées par mon collègue Houma. Il y aura aussi les avances ouvertes, mais ici, les avances ouvertes, c'est de façon simplifiée, c'est-à-dire que ce qui doit être renseigné, c'est uniquement les soldes des avances ouvertes à la fin de la subvention. Maintenant, au niveau des dépenses, comme vous avez pu le voir, au niveau des dépenses, on va déjà renseigner quel était le montant des dépenses validées de la période précédente si vous aviez un PU d'IA. Donc, maintenant, dans le rapport d'activité, dans le PU, si on prend le PU du GCC, il n'y a zéro dépense précédemment validée, donc le montant que vous avez renseigné pour la période en cours va être le même montant qui sera renseigné au cumulatif. Par contre, si on arrive, allons dire, au PU de juin 2025, où vous aurez un an d'implémentation jusqu'à décembre 2024 pour le GCC plus les six mois. Donc, ce qui sera déjà renseigné sera le montant au 31 décembre 2024 et après, avec les dépenses que vous avez renseignées cumulativement du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, ces deux montants vont s'ajouter pour donner le cumulatif au 30 juin 2025. Maintenant, ce qui est aussi important de savoir, c'est que ces dépenses de 18 mois vont être comparées au budget cumulatif des deux ans. La même chose au 30 juin 2024. Donc, vous allez voir les dépenses au 30 juin 2024, mais par rapport au budget au 31 décembre 2024. Donc, vous allez certainement me dire que les écarts qui vont subvenir vont être importants. Et ce qui est important de noter, c'est qu'au stade des commentaires, on ne vous demande pas de commenter sur les variances, mais surtout de nous donner des informations contextuelles, notamment, est-ce que vous, en tant que bénéficiaire principal, vous êtes encore on track, allons dire, pour atteindre les objectifs de 2024. Quels sont les éléments contextuels ? Quelles sont peut-être les économies sèches que vous avez déjà constatées sur cette année ? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Quelles sont peut-être des lignes qui sont sous-budgétisées où vous avez besoin de peut-être plus de support ? Ou, au contraire, quelles sont les activités qui sont déjà complétées ? Et donc, vous n'aurez plus besoin de ces différents éléments. Donc, on va rester quand même assez flexible au niveau des commentaires pour le P.U. Encore une fois, sachant que c'est le progrès vers les objectifs de l'année qui nous intéresse ici. Et les dépenses non conformes sont exactement comme ce qu'on avait mentionné juste il y a quelques instants. Donc, si on peut bouger à la diapo 51, donc, les prochaines étapes et les ressources. Donc, on sait que c'est beaucoup d'informations. D'ailleurs, on est presque au bout de deux heures et on n'a pas encore ouvert la deuxième série de questions. Mais sachez qu'on va avoir ce qu'on appelle des cliniques hebdomadaires. Donc, pour les sessions en anglais, ça sera tous les mardis du 30 juillet au 27 août de 10 heures à 11h30 d'Europe. et il y aura des sessions en français tous les mercredis du 31 juillet au 28 août. Donc, une heure et demie où vous pourrez nous rejoindre, vous pourrez poser des questions où vous pourrez ramener peut-être des informations spécifiques ou des scénarios spécifiques qui s'appliquent à vos différentes subventions. Et mes collègues et moi, nous serons là pour y répondre. Prochain diapo, donc, il y avait une question qui avait aussi été posée. Donc, toutes les sessions d'information, que ce soit les présentations ou les enregistrements, vous seront communiquées ainsi que les manuels d'utilisation du système. On va aussi vous donner une infographie qui est quand même un processus assez simplifié que vous pourrez avoir à votre disposition pour pouvoir mieux naviguer dans les différentes submissions. Bien sûr, on va aussi vous donner des démos. Donc, les démos sont des enregistrements vidéos pour vous prévoir directement comment est-ce que tout cela marche dans le système. Et bien sûr, on va aussi vous donner le lien vers le site du Fonds mondial où toutes les ressources en matière de gestion financière sont incluses. Voilà, on est arrivé à la fin de notre présentation. Je sais qu'il reste à peine quatre minutes par rapport au temps qui était prévu, mais dans la mesure où on ne pourra pas répondre à toutes ces questions, on s'engage à bien sûr les compiler et revenir vers vous avec des réponses écrites, mais on va essayer de faire au maximum durant les quatre minutes qui restent. Donc, la question 20. Donc, en ce qui concerne les engagements et la liquidation des engagements, donc bien que la liquidation devra être faite au 30 juin 2024, il se peut qu'il y ait certains autres paiements qui vont au-delà du 30 juin 2024. Et là, je prends par exemple l'exemple des audits où certains paiements sont en voie d'être fait maintenant. Donc, si vous avez d'autres engagements qui doivent être liquidés, mais vous pouvez toutefois utiliser le temps entre maintenant et la date de soumission de votre rapport de clôture pour liquider ces engagements. Toutefois, il y a deux éléments qui sont importants. D'abord, vous ne pourrez pas demander au Fonds Mondial une exonération pour étendre le délai de soumission du rapport de clôture parce que vous n'avez pas liquidé certains engagements. Et deuxièmement, même si vous avez des paiements qui se font au-delà du 30 juin 2024, vous devez vous rapprocher de votre équipe pays pour leur informer que vous avez certains paiements qui devront être faits. Mais en tout cas, tant que cela n'impacte pas sur votre habilité à reporter dans les délais qui seront communiqués par le Fonds Mondial, je pense qu'il y avait déjà une communication qui vous a été envoyée avec la date du 26 août 2024 pour la soumission du rapport de clôture. Donc, si jusqu'à cette date vous pouvez liquider sans que cela n'entraîne des retards dans la soumission de votre FCA, donc vous pouvez le faire. Prochaine diapo, tu as certaines questions. Oui, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Donc, au 30 juin 2024, ce sera et la partie des fonds réguliers et aussi la partie Céline-FRM qui devra être renseignée dans le même document. La question 24, oui, je pense que je viens de le mentionner, la date du 26 août qui prend en considération les délais dans la finalisation du rapport de clôture. La question 25, donc, la subvention s'est terminée au 30 juin 2024 et le Céline-FRM continue. Donc, au 15 août 2024, bon, c'est peut-être pas le 15 août 2024 parce que si une subvention ordinaire s'est terminée au 30 juin 2024, donc, c'est un rapport final PU qui doit être soumis, non pas le 15 août mais le 30 août parce que c'est 60 jours pour un PIDR après la fin de la période et ça sera inclus dans le même template, donc, vous avez raison, donc, les deux composantes seront dans le même template avec la date du, bon, celui-là, ça sera le 30 août parce que c'est un PIDR. Question 26, les frais bancaires imputés au compte bancaire après le 30 juin 2024, donc, encore une fois, si les frais bancaires, vous pouvez les considérer comme étant des dépenses jusqu'à la date où vous soumettez le PIDR parce que, souvenez-vous qu'à la fin de la subvention, il n'existe aucun engagement ou il n'existe aucune obligation, donc, les engagements et les obligations qui ne sont pas soldés à la fin de la période de clôture doivent être reportés au cycle suivant, mais dans l'éventualité où vous pouvez les comptabiliser avant la soumission du FCA au Fonds mondial, donc, vous pouvez les mettre dans la subvention en. Prochaine diapo, comment doit-on traiter les engagements qui sont restés non aperçus, c'est-à-dire oubliés au moment du PIDR de décembre 2023. Donc, si vous avez des engagements, notamment qui n'ont pas été renseignés dans la liste des engagements, il ne faut pas ajuster cette liste des engagements. Ce que vous devez faire, c'est de les constater directement en dépense dans la mesure où, d'abord, les biens et les services ont été reçus, deuxièmement, où le paiement a été effectué. Donc, il n'y a pas d'ajustement à faire au niveau de la liste des engagements qui doit rester la liste des engagements qui avait été établie au 31 décembre 2023. Question 28, si une obligation n'a pas été reçue mais payée en pré-paiement. Oui, si ça a été payé, c'est une avance ouverte, parce que, souvenez-vous qu'une obligation est uniquement l'aspect contractuel qui a déjà été signé, mais ni un paiement n'a été fait, ni les produits n'ont été reçus. Donc, ça reste une avance ouverte jusqu'à ce que les produits ont été reçus. À ce moment-là, ça va être considéré comme une dépense et l'extinction de l'avance ouverte par rapport à ça. Question 29, pour les cas d'achat qui viennent d'être lancés sur Wambor avec un délai estimatif dans le cadre du CEL19-RM, y aura-t-il une possibilité d'obligation et d'engagement ? Non, parce que si vous avez une date de clôture pour l'utilisation du CEL19-RM au 31 décembre 2024 et si la commande a déjà été acceptée sur Wambor, c'est que notre service de Supply Operations a déjà fait la vérification que ces produits vont bien être reçus avant la date d'utilisation limite du 31 décembre 2024. Donc, encore une fois, si ces montants sont payés, ils doivent être inclus dans les avances ouvertes et une fois que les produits sont reçus, c'est là que vous allez éteindre l'avance ouverte et considérer cela comme une défense. Mais rapprochez-vous aussi de votre équipe pays qui ne vous orientera sur le traitement à suivre par rapport à ça. Donc, la question 30, les glissements concernent-ils seulement les commandes des produits et services ou également les autres biens non santé et services ? Oui, les glissements sont à la fois sur les produits non santé, mais aussi ça inclut les services. Donc, je pense notamment à des cas de figure dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre en ce qui concerne par exemple les études qui ont été faites. Donc, souvent, les études, comme vous le savez, comportent plusieurs éléments et il y a peut-être un dernier élément final concernant l'atelier de validation qui n'a pas été fait parce que le film work a pris un peu plus de temps et que si on arrive à démontrer que ce décalage ou ce glissement est au-delà du contrôle du bénéficiaire principal. Donc, à ce moment-là, ça peut aussi être considéré comme étant un glissement. Mais souvenez-vous qu'il vous faut avoir l'approbation de votre équipe pays pour le considérer comme glissement. Question 31, les engagements relatifs aux frais de gestion non payés à ce jour peuvent-ils être transférés au G7 ? Les frais de gestion, bon, je reste un peu dubitatif par rapport à cette question parce que généralement, les frais de gestion sont connus, les frais de gestion sont appliqués par rapport à un taux qui est déjà fixé avec le Fonds mondial. Donc, maintenant, s'il s'agit juste de faire la répartition et de liquider ce montant, donc, il doit peut-être être contenu dans le GC6. Donc, je ne pense pas qu'on pourra transférer cela au GC7. Mais encore une fois, rapprochez-vous de votre équipe pays, sachant que si c'était des engagements, la période de clôture sert à liquider ces engagements. Prochaine diapo. OK, je pense qu'on va passer aux questions plutôt. La question 32, selon les dépenses de la GC6, peuvent ne pas correspondre à celles des dépenses aux engagements financiers. Le rapport des S1 est basé sur la télévision et pure. à la question 32, on va faire une réponse écrite parce que cela demande beaucoup plus d'éléments, de réponses. Donc, on va vous faire une réponse écrite par rapport à ça. À la question 33, si le paiement de l'audit n'est pas liquidé à la soumission, peut-on le mettre en engagement ? Dans ce cas, le 7.1 ? Non, parce qu'à la fin du GC6, LF3, encore une fois, les engagements doivent rester à zéro parce qu'il n'existe plus d'engagement par rapport au GC6. Mais maintenant, si vous avez, par exemple, la liquidation ou le paiement de ces frais d'audit, allons dire hop maintenant et la date du 26 août qui est la date de soumission du PIBR. Donc, comme le service a trait à l'année 3 de la subvention, donc vous pouvez inclure cela comme des dépenses du GC6. Maintenant, si à la date du 26 août, date à laquelle vous devez soumettre le FCA, ce paiement n'a pas été fait, c'est à ce moment-là que vous transférez cette obligation sous le GC6. Oui, la question 34, on prend note de ça et rassurez-vous que c'est quelque chose dont les équipes PI sont aussi au courant. On a d'autres questions ? Voilà, les dépenses cumulées prépopulées correspondables au PIBR soumis par le PIBR. Oui, vous allez voir au niveau des dépenses prépopulées deux sections. Donc, il y a d'abord quelles sont les dépenses qui ont été rapportées par le bénéficiaire principal et deuxièmement, il y aura une colonne où vous allez voir quelles sont les dépenses validées par le Fonds mondial. Donc, maintenant, quand il y a une dépense validée par le Fonds mondial, dans la lettre de performance, vous allez voir quels sont les éléments d'ajustement que le Fonds mondial a fait par rapport à ces dépenses. Et l'idée, c'est que vous voyez dans les différents postes quels sont les écarts ou les ajustements de sorte à ce que si vous acceptez que ces ajustements seront corrects, vous pouvez les faire de façon prospective dans la période en cours. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez sur la ligne des salaires, par exemple, 10 000 $ et que le Fonds mondial a validé à 119 000 $, vous allez voir que l'écart de 1 000 $ est quelque chose que vous pouvez ajuster dans la période en cours. Donc, il vous faudra juste faire une réduction de 1 000 par rapport aux dépenses que vous avez encourues durant la période. Pouvez-vous revenir sur les engagements de 1 à rapporter sur les dépenses de 1 plus 1? Donc, encore une fois, l'exemple que j'avais donné, c'est que vous avez des engagements pour 10 000 $. Donc, il y a des engagements que vous avez renseignés dans le PODIA au 31 décembre 2023. Maintenant, vous savez que les dépenses qui sont renseignées sont à la fois des dépenses pour des biens et services payés et livrés, mais aussi pour des biens et services livrés et non encore payés, d'où la définition des engagements. Maintenant, quand vous liquidez ces engagements, donc quand vous payez ces engagements, allons dire que le paiement maintenant a été fait pour 11 000 $. Quel est le traitement à apporter dans le PODIA? C'est que s'il n'y avait aucune autre dépense dans l'univers du Fonds mondial, donc vos dépenses cumulatives se montent à 10 000 $ parce que c'était le montant qu'il y avait dans le PODIA au 31 décembre 2023. Maintenant, la liquidation ayant été faite pour 11 000 $, il vous faut faire un ajustement de plus de 1 000 pour venir prendre en considération le montant effectif qui a été payé. Donc maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est que dans la période des dépenses cumulatives, vous allez déjà avoir 10 000 $, mais dans la période en cours, c'est là que vous devez renseigner dans les dépenses 1 000 $ de plus pour pouvoir ramener vos dépenses à 11 000 $ par rapport à une sortie de trésorerie de 11 000 $ de sorte à ce qu'il n'y ait plus d'écart de triangulation. Voilà, la question 38, elle a été répandue. La question 39, les factures de frais de gestion n'est pas encore reçues. Donc si vous n'avez pas reçu encore ces factures de frais de gestion jusqu'à la date de soumission du FCA, à ce moment-là, il vous faudra transférer ça sur le GC7. Mais peut-être une parenthèse ici pour vous dire que quand vous transférez des obligations ou des engagements non liquidés au niveau du GC7, vous ne transférez pas le budget. Le budget devra toujours être pris dans la subvention du GC7, donc il vous faudra trouver des économies dans le GC7 pour pouvoir payer ces dépenses additionnelles ou ces obligations additionnelles qui émanent du GC6. Et la dernière question, comment pourrait-on rapporter des paiements des dépenses du GC6 vu que le rapportage actuel ? Donc c'est ce que je viens d'expliquer. Donc vous avez encore une fois, ici on parle de paiements. Je suppose qu'ici on parle de la liquidation des engagements. Donc encore une fois, si vous avez certaines dépenses qui sont faites et c'est uniquement dans le cadre d'un rapport de clôture, donc vous avez jusqu'à la date de soumission du GC1, jusqu'au 26, pour renseigner la liquidation de ces différents éléments. Et une fois que c'est fait, encore une fois, cela ne doit pas entraîner aucun écart au niveau de votre date de soumission prévue du rapport de clôture. Voilà, je pense qu'on est allé dix minutes au-delà du temps qui était imparti. Encore une fois, merci beaucoup de votre temps. J'espère que cette session d'information a été intéressante pour vous. Elle a été, elle vous a surtout permis de mieux appréhender certains éléments en ce qui concerne le rapport de clôture. Mais surtout, souvenez-vous qu'il y a les cliniques et demandaires qui sont là que vous avez aussi au niveau de votre équipe et votre responsable financier qui est disponible pour répondre à vos questions. Et surtout, nous, on va suivre après cette session avec les différents éléments que nous avons communiqués, notamment les démos, les diapos, les enregistrements, etc. Donc, on vous souhaite à tous bon courage. Merci encore une fois de votre temps et mes collègues et moi restons à votre disposition si vous avez d'autres questions ou clarifications. Avec ça, je vous souhaite encore une fois une belle journée, une bonne semaine et à bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada